Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au grand mystère de l'univers. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant qui a captivé l'humanité depuis des siècles. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Dans cette vidéo, nous allons parler d'un cas supposé de rencontre avec une créature extraterrestre. Depuis des temps immémoriaux, l'homme a scouté le ciel étoilé. Se demandant s'il y avait d'autres formes de vie au-delà de notre planète. Se demandant sa place dans l'univers. Au fil des siècles, des chercheurs, des scientifiques et des passionnés ont tenté de répondre à cette question fondamentale. Comme dirait le père de Jodie Foster dans l'excellent film Contact, nous étions seuls dans l'univers, ce serait un sacré gâchis d'espace. L'univers me fascine depuis tout petit et m'effraie en même temps. Ce monde qui peut d'un coup nous tuer ou nous émerveiller en un instant. Les trous noirs, la distorsion du temps et tous ces phénomènes sont réellement impressionnants et dépassent notre compréhension. Quelles sont les limites de l'univers ? Y a-t-il d'autres vies ailleurs ? Tant de questions se font réfléchir au sens de notre propre vie. Nous allons aujourd'hui parler d'un cas assez connu dans le monde de l'ufologie, le monstre de Flatwood, qui a défrayé la chronique dans les années 50. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Le 12 septembre 1952, à 19h15, trois enfants joués et auront soudainement observé un objet volant lumineux descendre du ciel, disparaître parmi les arbres des collines voisines. Les frères Edward et Fred May, respectivement âgés de 13 et 12 ans, étaient accompagnés de leur ami Tommy Ayer. Les enfants sont très intrigués par cet objet et ont décidé de s'approcher pour voir ce que ça pouvait être. Ils sont passés chez les parents de Fred pour prendre des lampes de poche. Puis, ils se sont dirigés vers les collines voisines, en compagnie de Kathleen, la mère des frères May, ainsi que d'autres jeunes de la région, Ney Nunley, âgé de 14 ans, Ronnie Schever, âgé de 10 ans, et Eugène Jean Lemon, un réserviste de la garde nationale américaine, âgée alors de 17 ans. Alors qu'ils avancent vers l'endroit présumé de l'atterrissage, ils sont enveloppés par une brume, ayant une odeur de métal brûlé, qui irrite leurs yeux. Le chien qui les accompagnait se met brusquement à aboyer et à s'enfuir. Une fois arrivés au sommet de la colline, ils aperçoivent à environ une centaine de mètres de distance un objet de la taille d'une maison émettant une lumière rouge pulsante. Pendant qu'ils s'approchent de l'objet, Eugène Lemon perçoit un bruit provenant de sa gauche et dirige sa lampe de poche dans cette direction. Sous un chêne, il remarque deux yeux qui le fixent. Étant familier avec les animaux de cette forêt, sa première impression est qu'il s'agit d'un raton laveur ou d'un opossum. Cependant, lorsque la lumière de la torche éclaire la scène, une créature tout à fait différente est révélée. Elle est immense. Mesurant plus de 3 mètres de hauteur avec de grands yeux rouges, orangés, lumineux placés au centre d'une tête rouge. Entourée d'une sorte de coiffe transparente en forme d'as de pique. Elle serait en lévitation à environ un mètre du sol. Les témoignages des différents personnages interrogés présentent des variations dans les détails de l'apparence de la créature. Cependant, la version la plus répandue de l'histoire rapporte que le monstre était entouré d'une longue jupe plissée de couleur vert sombre. Il est important à noter que tous les témoignages ne me sonnent pas à ce détail. Kathleen May décrit également la créature comme ayant des bras courts qui se terminent par des cerfs pointant droit devant elle, un peu comme des bras courts de dinosaures, des cerfs étant des sortes de griffes. Le monstre semble alors se rapprocher lentement du groupe ou de l'objet flottant au-dessus du sol, se dandinant de gauche à droite. C'est la démarche d'un robot. Pris de peur, les sites témoins prennent la fuite et se réfugient alors dans la maison des May. De là, ils contactent le chérif Robert Carr pour lui expliquer ce qui s'est passé. Ils appellent également d'autres personnes de la région, ce qui conduit à la formation d'un groupe armé de fusils dirigé par Jane Lemon, qui se rend sur les lieux de la rencontre avec le monstre dans la nuit même. Le journaliste local Ali Stewart Jr. se joint à eux. Ils constatent la même odeur écoeurante de métal brûlé que celle décrite par les témoins. Cependant, le monstre et l'objet lumineux mystérieux ont disparu. Après l'événement, les témoins montrent des signes de grandes peurs et d'irritations du nez et de la gorge, comme s'ils avaient pris une bombe lacrymogène. En rentrant chez eux, les frères May sont une substance huileuse sur leur visage que leur grand-mère nettoie. Le lendemain matin à 7h, Ali Stewart retourne sur les lieux de l'apparition. Il remarque deux longues traces parallèles sur le sol et un liquide noir et épais, mystérieux, endroit approximatif où les témoins ont dit avoir vu l'objet lumineux. Cependant, ces traces ont été attribuées au passage du pick-up de Max Lockhart, un homme de la région qui est passé par là peu de temps après. Le shérif Carr et son adjoint Burnell Long fouillent la zone mais ne trouvent qu'une trace de la rencontre. Depuis lors, cet incident est devenu l'une des rares du troisième type supposé les plus célèbres. Je vous rappelle, les rencontres du troisième type sont des rencontres avec des créatures extraterrestres. Le monstre de Flackwood est devenu une figure emblématique de la culture populaire et de l'ufologie. Mais différentes sources consultées rapportent des variations dans le détail du récit. Certains décrivent l'objet sphérique observé avant l'apparition du monstre comme une boule de feu tandis que d'autres évoquent un objet sombre et pulsant voire ne mentionnent voire vu aucun objet. La distance à laquelle cet objet a été observé ainsi que sa taille diffèrent également selon les sources consultées. Yvan Sanderson note que les témoins étaient en désaccord prononcé concernant cet objet. Dans certaines versions, c'est Kathleen May qui repère les yeux du monstre en premier et attire l'attention d'Eugène Lemmon contrairement à l'article du journal de l'époque qui indique le contraire. Comme mentionné précédemment, la description du monstre varie également. Parfois, il est rapporté qu'il émet de la lumière tandis que dans d'autres versions, il n'en émettrait qu'au moment où il commence à se déplacer vers les témoins accompagné d'un sifflement. Cette version est également associée à la perception mécanique du monstre telle décrite par Jane Lemmon suggérant implicitement que ce phénomène pourrait être attribué à une sorte de réacteur situé sous la créature. Il n'y a donc pas de consensus non plus quant à la personne qui a visité les lieux de la rencontre le soir même. Certaines versions mentionnent le journaliste Alice Stewart tandis que d'autres indiquent que ce serait rendu sur les lieux que le lendemain de l'apparition. L'observation rapportée par Stewart varie également selon la source consultée. Les deux traces parallèles qui étaient identifiées comme des traces de pneus sont généralement mentionnées ainsi qu'une tâche de substance huileuse. Certaines sources évoquent également une zone circulaire d'herbes écrasées correspondant à l'endroit où la boule de lumière puissante aurait été aperçue. Cependant, le shérif Kiara et son adjoint n'ont rien remarqué de tel lors de leur enquête sur les lieux. Il y a quand même beaucoup de contradictions dans ces observations. Selon Ivan Sanderson qui s'intéressait à l'affaire en 1967, plusieurs objets volants auraient été aperçus le soir des événements par de nombreuses personnes dans les états du Maryland, de Pennsylvanie et de Virginie Occidentale. Il soutient l'idée qu'il s'agissait d'un groupe d'ovnis volant tous dans la même direction. Il faut savoir aussi que dans les années 50, le phénomène ovni est très très popularisé. Selon Ivan, l'un d'entre eux aurait fait un crash près de Flatwood et son occupant aurait été aperçu en train de sortir vêtu d'une combinaison spatiale. Par la suite, cet individu serait retourné dans son engin qui se serait ensuite volatilisé. D'après l'enquête menée par John E. Kell du Committee for Sceptical Inquiry, les objets volants observés dans différents états cette nuit-là pourraient en réalité être un seul et même objet, un météore unique. Cette hypothèse semble avoir été confirmée par l'Académie des sciences du Maryland qui rapporte qu'un météore se dirigeant vers la Virginie Occidentale est passé au-dessus de Baltimore à 19h ce soir-là. Selon Nickel, cela expliquerait l'observation des frères May et de Tommy hier à 19h15. Au moment des faits, trois balises lumineuses d'aviation étaient visibles depuis le sommet de la colline, ce qui expliquerait selon Nickel l'observation d'une boule de lumière rouge pulsante par les témoins et la teinte rouge du monstre. Il avait également des engins agricoles pas loin, dans les champs, derrière la colline qui pouvaient expliquer les lumières et l'odeur également. Concernant le monstre, John Nickel partage l'opinion des enquêteurs de l'Air Force qui se sont penchés sur l'affaire et conclut qu'il devait s'agir d'un animal perché sur une branche, donnant ainsi de l'illusion d'être une créature beaucoup plus grande. Il aimait plus spécifiquement l'hypothèse d'une chouette effraie. Avec sa tête en forme d'as de pic renversé, ses pattes qui pourraient correspondre à la description de Kathleen May et son cri perçant similaire à celui décrit par certains témoins. Selon lui, c'est l'animal qui correspond le mieux à l'apparence du monstre de Flatfoot. A noter que l'hypothèse de la chouette était déjà évoquée, le Mosman à poignes plaisantes en Virginie Occidentale. Flatfoot se trouvant également en Virginie Occidentale. Différentes hypothèses ont également été avancées, telles que la possibilité d'une météorite tombée à proximité de la colline, créant ainsi un nuage de fumée ayant une forme rappelant celle d'une silhouette humaine. Pour ma part, je pense que l'hypothèse de la chouette effraie peut être recevable. Il suffisait qu'elle soit sur un arbuste conique très présent dans la région et cela peut faire illusion. D'autant plus que ces griffes font penser à la description des témoins qui n'observaient la créature que quelques secondes. De plus, la couleur verte peut penser à l'arbuste duquel la chouette aurait pu prendre position. La région est devenue très touristique pour les amateurs d'ufologie. Une statue du monstre est exposée dans la ville et de nombreux business surfent sur l'événement avec par exemple des ventes de statuettes représentant le monstre et d'autres objets. Alors pour vous, véritable créature extraterrestre ou explication rationnelle ? On peut voir dans cette affaire la fragilité des témoignages qui ne sont pas véritablement des preuves. Surtout que les témoignages varient énormément d'une personne à l'autre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir et ça récompense mon travail. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada